hey bonjour à tous c'est jérôme m voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance avec le match qui a lieu demain russie contre arabie saoudite donc c'est le premier match de la coupe du monde pardon ça y est il est arrivé donc j'ai décidé de faire une voyance sur ce match là ainsi que des analyses pour avoir le plus de chances de vous dire qui va gagner ce match là donc qu'est ce qu'on a du côté de la russie donc les quatre dernières rencontres la turquie où ils ont fait un match nul l'autriche où ils ont perdu la france où ils ont perdu et le brésil où ils ont perdu l'arabie saoudite donc l'allemagne où ils ont perdu le pérou ils ont perdu l'italie où ils ont perdu et la grèce contre laquelle ils ont fait une victoire donc du côté de la russie en moyenne sur ces quatre rencontres on a pu avoir 44,75 % de possession l'arabie saoudite quant à elle a eu 49,75 % de possession on a eu deux buts marqués du côté de la russie sur les quatre dernières rencontres contre huit buts encaissés donc ce qui est plutôt assez mauvais et l'arabie saoudite quatre buts marqués contre sept buts encaissés la seule différence c'est que là c'est la coupe du monde qui commence la russie est à l'honneur puisque c'est le premier match qu'elle va faire et que c'est dans leur pays que ça va se réaliser donc ils ont on va dire la motivation bon ça il y a aussi le stress mais il y a surtout la motivation voilà c'est un grand comment dire ça c'est pour eux c'est l'objectif c'est d'aller le plus loin possible en fait donc qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un tirage de cartes par tarot et donc pour la russie j'ai tiré la carte numéro 6 l'amour 13 la mort 16 la maison des dieux 17 l'étoile et 21 le monde donc qu'est ce que ça donne moi je vois que ils ont un énorme moral en tout cas ils auront le moral comme ils l'ont jamais eu donc un énorme moral donc c'est ce que la première carte m'a indiqué et ce moral s'ils le gardent tout au long ça va leur apporter la renommée c'est ce qui est ressorti dans mon tirage quelques petites hésitations quand même par rapport à cette équipe bon certes c'est une équipe plus forte que l'arabe saoudite mais c'est pas non plus une équipe l'une des meilleures ils ont l'espoir d'aller le plus loin possible et c'est peut-être ce qui va les emmener ils ont l'espérance de réussir aussi donc voilà et à la fin je les vois heureux à la fin de ce match en tout cas ça c'est une chose qui est sûre ils sont heureux à la fin du match et dans mon tirage j'ai vu la réussite certaine par rapport à demain du côté de l'arabe saoudite j'ai tiré la carte 12 le pendu 1 le battler 14 tempérance 10 la roue de la fortune et 17 l'étoile donc je vois un assez bon début pour eux le match ça va être un match équilibré quand même entre les deux équipes léger avantage je vois un léger avantage pour la Russie mais c'est vraiment minime voilà un bon début de match ils vont faire ça a commencé calmement je vois de nombreux changements par contre du côté de cette équipe beaucoup d'instabilité ensuite beaucoup d'erreurs il y a la même chance qui est ressortie l'inconstance qui est ressortie il y a aussi le mot patience qui est ressortie donc c'est pas pour eux aujourd'hui et je vois des joueurs en manque de force peut-être beaucoup trop d'entraînement ils se sont trop entraînés et ça va se retourner contre eux ils ont tout de même l'espérance mais je vois aussi un manque d'organisation de leur part donc les russes voilà c'est leur compétition à eux c'est dans leur pays ils vont effectuer le premier match donc le tout premier de la coupe du monde c'est un énorme on va dire honneur pour eux d'ouvrir cette coupe du monde 2018 ils vont se donner absolument à fond pour gagner et être avec ce match essayer de rester premier au classement du premier classement donc je crois qu'il y a l'Egypte aussi dans le classement il me semble et il y a un autre pays je ne l'ai pas en tête là tout de suite enfin ils sont quatre pays quoi ils veulent avec ce match essayer de rester de prendre la tête dès aujourd'hui prendre la tête pour rendre fier leur pays en fait l'Arabie Saoudite va essayer de tenir le match au début mais il y a un moment donné où ils n'arriveront plus à tenir avec la pression, l'enthousiasme, les fans, les supporters de la Russie tout ça, ça va peut-être aussi les faire craquer et la Russie va pouvoir prendre le pas voilà sur eux alors moi pour moi la Russie gagne sans soucis je pourrais même dire mais après peut-être je vais me tromper donc pour ceux qui me suivent pour ceux qui me suivent merci en tout cas et voilà je peux même vous conseiller peut-être après c'est au choix libre je ne suis pas là pour gagner de l'argent je suis juste là voilà je fais un tirage de voyances j'essaie de vous indiquer un peu qu'est-ce qui va se passer désolé j'ai été coupé donc je disais donc pour ceux qui me suivent donc merci et donc du coup moi je vois même la Russie il est possible qu'ils gagnent avec 2 buts d'avance sur l'adversaire on peut très bien avoir un 2-0, 3-0 je ne sais pas le score on peut avoir un 3-1 moi je vois la Russie vraiment motivée donc voilà ceux qui veulent jouer ils peuvent le jouer après moi je suis là pour vous donner des conseils je ne vous oblige à rien si vous perdez ben j'ai envie de dire tant pis pour vous et malheureusement ouais je sais c'est un peu con de dire ça donc du coup c'est vraiment juste des conseils que je vous donne voilà moi je pense que la Russie va mener large le score voilà j'ai rien d'autre à dire merci à part merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout surtout n'hésitez pas à liker à me donner ton avis dans les commentaires ou si tu as des questions à me poser ou s'il y a des matchs que tu aimerais que je fasse ou bien si tu n'aimes pas la vidéo tu peux aussi la commenter me dire j'aime pas même si voilà ça ne fait jamais plaisir d'entendre ça et surtout n'hésitez pas à partager et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer je ferai plein d'autres vidéos de voyances sur la coupe du monde et à la fin on verra le résultat que j'ai pour le moment j'ai plutôt un bon résultat donc je suis plutôt fier de moi même si je me trompe parfois c'est pas grave et à la fin et à la fin